83% des Québécois consomment de l'alcool régulièrement et on me pose souvent la question à savoir bon est ce que c'est bien prendre de l'alcool, du vin essentiellement ou si je devrais plutôt m'abstenir. En fait c'est une question de quantité. Ce qu'on sait c'est qu'une consommation modérée d'alcool va réduire le risque de maladies cardiovasculaires dans les études populationnelles on parle d'environ 14 à 25 % de réduction de risque de maladies cardiovasculaires avec une consommation d'environ un verre par jour. Un verre c'est quoi? Ça peut être un verre de vin et la portion standard la recommandation c'est 50 150 millilitres. Je vous invite à mesurer à la maison selon la grosseur de vos coupes à vin donc si vous avez des grosses grosses coupes ça se peut que le 5 11 ce soit vraiment un petit fond alors que si vous avez de petites coupes de vin à ce moment là ça peut être un verre qui est plutôt rempli. Ça peut être une consommation de bière aussi pas une bière forte mais une bière régulière ou ça peut être 1.5 11 de spiritueux. Ça c'est la consommation standard. Un verre par jour pour les femmes, deux verres pour les hommes associés à la réduction du risque de maladies cardiovasculaires. Par contre, trop, on a une relation dose et fait qu'on consomme trop d'alcool donc au-delà des recommandations, augmentation du risque de plusieurs types de cancers. En fait on parle de 7 types de cancers qui sont influencés par une consommation importante d'alcool entre autres les cancers des voies digestives et aussi le cancer du sein. Et on sait à quel point le cancer du sein est un cancer fréquent chez la femme donc de modérer sa consommation ça peut faire une nette différence pour diminuer son risque de cancer du sein. Donc encore une fois la modération a bien meilleur goût et je vous dirais peut-être de mettre l'accent sur le vin, le vin rouge essentiellement puisque le vin rouge contient davantage de composantes antioxydantes qui ont une action bénéfique en fait sur la santé globale. Alors bonne dégustation et je vous dis à bientôt pour d'autres conseils de nutrition.